Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire sur les rendez-vous qualifiés. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions et on y répondra lors du chat. Je suis accompagnée, évidemment, de Johanna, qui va se présenter, qui va m'accompagner pendant ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis responsable outil au sein de Meilleur Agent. Donc, je me ferai un plaisir de vous détailler les rendez-vous de vendeurs qualifiés qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce que je vous disais, c'est que les présentations étant faites, vous allez pouvoir poser des questions via le chat et on y répondra dans un second temps, soit directement via votre conseiller, soit par mail. Et puis, pour resituer dans le parcours Meilleurs Agents où se situent les rendez-vous qualifiés, vous savez très bien qu'on amène les vendeurs pas à pas vers les professionnels dans les meilleures conditions pour signer un mandat exclusif. Et pour l'agent immobilier, lui, on l'aide à travers nos outils, à être plus efficace pour qu'il ait plus de reconnaissance, plus de valeur ajoutée et qu'il signe aussi plus de mandats et notamment des mandats exclusifs. Si on regarde la gamme rapidement, vous êtes tous au moins en visibilité et attractivité, c'est-à-dire le socle de Meilleurs Agents. Et puis, en fonction de soit vos besoins, soit de connaissances de l'offre, vous avez des outils pour mieux prospecter de façon sur le terrain ou de mieux prospecter de façon digitale avec notre nouvelle offre qui s'appelle Connect. Et puis, il y a les rendez-vous qualifiés qu'on va développer maintenant, aujourd'hui ensemble. Et enfin, l'estimation, l'estima pro qui va vous aider à soit mieux estimer, soit faire atterrir vos clients vendeurs sur le juste prix. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est à qui s'adressent les rendez-vous qualifiés ? D'abord, c'est une offre qui existe depuis près de 11 ans maintenant et qui est disponible pour 10 % des partenaires. Alors, pourquoi 10 % des partenaires ? Parce qu'on a dans notre contrat à honorer 12 rendez-vous par an. Et puis, il y a un certain nombre de critères que nous verrons ensemble sélectifs pour pouvoir participer et avoir cette offre de rendez-vous qualifiée. Alors, je disais qu'elle existe depuis près de 11 ans, mais seulement dans quelques grandes villes de France. Et on a décidé il y a quelques temps de lancer souvent à votre demande d'ailleurs dans l'ensemble des autres villes. Et ce test a plutôt été concluant, a plutôt même été un grand succès puisque vous verrez qu'on est passé de 50 à 65 % d'exclusivité. Et on a même créé en plus un pôle qualité de 4 personnes dédiées à la qualification de ces rendez-vous. Donc, à qui ça s'adresse ? Bien sûr que vous, en ayant la visibilité, notamment tous les abonnés Meilleurs Agents, vous êtes déjà présent à plusieurs endroits sur le site, à la carte des prix, sur l'annuaire agence, sur le formulaire, dans votre boîte de réception, peut-être des passages agence ou des appels en direct. Mais seulement 10 % des particuliers vont au bout de l'estimation. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 90 % pour ne pas les perdre ? Eh bien, c'est à ce moment-là que le propriétaire, uniquement le propriétaire qui se déclare vendeur en réalisant une estimation en ligne sur Meilleurs Agents est rappelé par une équipe de 50 conseillers qui sont sur le plateau ici, 7 boulevard Haussmann à Paris. Donc ensuite, ce conseiller expert Meilleurs Agents l'appelle pour qualifier le projet de manière approfondie et prendre ses disponibilités pour des rendez-vous avec de 1 à 3 agences. Et puis vous, en tant qu'agence, on vous passe le relais et vous réalisez l'estimation lors du rendez-vous. Alors, comment concrètement, Johanna, ça fonctionne, notamment au niveau de l'offre d'organisation des rendez-vous d'évaluation qualifiée par téléphone ? Qu'est-ce qu'on propose dans ce dispositif ? Alors, effectivement, comme vous l'a dit Alain, on va toucher 10 % de propriétaires qui vont au bout de leur estimation. Sur ces 10 %, on va toucher uniquement les propriétaires qui n'ont pas le réflexe de contacter une agence. Donc ça, il faut le savoir. Vous allez donc avoir un pôle de conseillers spécialistes par secteur qui vont avoir pour mission de contacter ces propriétaires qui n'ont pas le réflexe de contacter une agence pour pouvoir les sensibiliser sur différents points. Le premier point étant sur la réalité du prix du marché et sur l'importance d'avoir un bon professionnel pour avoir un avis définitif. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas une agence immobilière, on n'a pas les informations relatives à la copropriété, on n'est pas dans la capacité de savoir si Mme Martin a mis du marbre dans sa cuisine. Donc il faut absolument un bon professionnel pour donner un avis définitif. Ils vont également sensibiliser les propriétaires sur les avantages qu'ils auraient à travailler avec un mandat exclusif. Parce que chez Mme Rageant, on reste persuadé que vous travaillez beaucoup mieux avec ce type de mandat. Il faut savoir que grâce à cette offre-là, vous allez pouvoir profiter des contacts les plus qualifiés du marché, étant donné que vous avez l'opportunité d'avoir ces conseillers, qui sont une cinquantaine effectivement, qui vont accompagner les propriétaires durant leur projet. Ça vous sert à quoi ? Tout simplement à gagner du temps, parce qu'on sait qu'aller à la recherche de mandat, c'est le nerf de la guerre dans votre métier pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Généralement, vous avez différents types de moyens, notamment la prospection. Et là, au travers de cette offre-là, on va vous permettre de gagner du temps sur une partie de rendez-vous d'estimation. Et on sait, vous et moi, que le temps, c'est de l'argent. Je pense qu'Alain ne dira pas le contraire. L'idée vraiment, c'est de pouvoir vous permettre de signer le plus possible de mandats exclusifs dans le meilleur des cas. Alors, est-ce que ça marche ? Parce qu'on a du recul entre les premières zones qu'on a testées sur les quelques grandes villes de France depuis 11 ans, et puis maintenant qu'on étend ce service à l'ensemble du territoire. Est-ce que ça fonctionne ? Quels sont les résultats ? Alors, oui. Oui, ça fonctionne, parce qu'on se rend compte de l'expérience qu'on a, étant donné que c'est une offre qui existe depuis plus de 10 ans, qu'un rendez-vous sur deux se transforme en mandats, approximativement, et que sur ces rendez-vous, 60% sont des mandats exclusifs. Donc, oui, on peut dire que ça fonctionne. Ça marche très bien. Parfait. Et alors, bien sûr, il y a une tarification pour ce service-là. Donc, il y a un abonnement mensuel pour ce service en fonction de votre zone. Et puis, il y a une rétrocession d'honoraires. Et vous verrez, bien sûr, l'ensemble des détails lors de votre appel ou de votre communication avec le conseiller qui s'occupe directement de ce nouveau service et de cet abonnement s'il est disponible dans votre zone, premier élément, et en deux, s'il reste de la place, puisque comme on doit honorer 12 rendez-vous par an, il se trouve qu'à un moment donné, il y a un quota d'agence et qu'ensuite, il faut attendre que quelqu'un sorte du dispositif pour à nouveau pouvoir bénéficier des rendez-vous qualifiés. Alors, comment se passe le partenariat concrètement ? C'est 50 conseillers, comment ils sont organisés ? Et comment se passe le partenariat ? Tout simplement, une fois qu'on est abonné au service de rendez-vous qualifié. Oui, alors il faut vraiment retenir que c'est une opportunité qui est assez considérable de se positionner sur cette offre-là. Et si vous décidez de nous rejoindre sur cette option qu'on appelle option transaction, ce qui vous permet de générer des transactions du moins c'est de lutte, vous allez recevoir un appel de bienvenue de la part du conseiller de votre secteur qui va vous donner la marche à suivre sur le déroulé du partenariat et les bonnes pratiques, les présentations de l'offre et le déroulement de votre premier rendez-vous. Ensuite, on ne vous lâche pas dans la nature sur le partenariat parce que vous allez avoir des échanges réguliers donc du coup avec les conseillers qui vont vous demander votre retour tout simplement sur le bon déroulement des rendez-vous. Enfin, vous allez aussi au bout des cinq premiers rendez-vous être contacté pour avoir votre ressenti sur la première partie de ce partenariat et au bout de ces douze mois enfin, vous allez être contacté par votre responsable succès client qui va faire un bilan avec vous sur votre ressenti et ce que vous a apporté en termes de mandat et de toute transformation l'offre-transaction. Parfait, très bien. Ils reçoivent aussi un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Donc, dans cette slide, vous pouvez voir un petit peu l'exemple de ce qu'on appelle le kit de bienvenue. C'est l'email que vous allez recevoir pour vous présenter notre offre à nouveau pour que vous puissiez avoir un rappel des engagements parce que bien évidemment, on a des engagements sur cette offre-là. Comme vous pouvez le voir, on s'engage, comme l'a dit Alain tout à l'heure, à vous donner un minimum de douze rendez-vous à l'année. Ce sont des rendez-vous qui sont qualifiés par des conseillers au téléphone. Donc, vous avez une sensibilisation qu'ils ont faite aux propriétaires sur l'importance de travailler avec un bon professionnel et pourquoi pas en exclusivité. Sachez qu'il y a une sélection qui est faite. Il n'y a pas d'exclusivité sur cette offre-là. Je vais m'expliquer. Pas d'exclusivité. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, quand il a un projet immobilier, il a besoin d'avoir du comparatif, donc du choix pour pouvoir se positionner. Donc, chaque rendez-vous est envoyé à un maximum de trois agences. Et ensuite, c'est le propriétaire qui va faire son choix de travailler avec une, deux, voire trois agences en sachant qu'on est plutôt sur une majorité de mandats exclusifs parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur 60%. Et ensuite, vous avez un petit rappel sur les bonnes pratiques lors du déroulé des rendez-vous. Bien évidemment, il faut pouvoir se présenter au rendez-vous dans les horaires qui sont donnés, être travaillant toute transparence sur cette offre et etc. Donc ça, c'est un exemple du kit de bienvenue. Très bien. Avec, dans le prolongement, la totalité de cette fiche projet. Tu veux l'expliquer ? Parce que c'est vraiment, comme tu le disais, parce que ça va un peu vite, mais quand on parle de le client particulier au téléphone, on l'a sensibilisé, on lui a entre guillemets vendu ou il a acheté l'idée qu'il était bon de travailler avec un professionnel, plutôt au bon prix, plutôt en exclusivité. Donc, tous les éléments qui ont pu avoir lieu au fil des semaines et des mois, parce que le conseiller immobilier, il peut suivre plusieurs mois un client, on va vous en faire la synthèse à travers cette fiche projet. Alors, effectivement, chaque fois qu'un conseiller va vous appeler pour vous proposer un rendez-vous, il va vous donner par voie orale tous les éléments sur le projet, mais vous allez également, dans votre espace professionnel, avoir un onglet qui s'appellera « Mes rendez-vous meilleurs agents » et où vous allez pouvoir avoir cette fameuse fiche projet qui vous détaille tous les éléments concernant le projet immobilier du propriétaire, donc ses coordonnées, son adresse, les caractéristiques de son bien, toutes les informations sur son projet, pourquoi il veut vendre, toutes les informations qui ont été récoltées, parfois pendant des semaines, parfois plus. L'idée, et c'est important de le préciser, c'est qu'on vous envoie des projets mûrs, on vous envoie des propriétaires qui ont des projets assez imminents, donc dans les trois à six mois maximum. Donc ça, c'est une qualification qui a été faite en amont par les propriétaires, par les conseillers, excusez-moi, et vous le retrouvez en récap sur cette fiche projet. Parfait, super. Quel est le rôle de chaque membre de l'équipe chez Meilleurs Agents lors des rendez-vous qualifiés ? Alors, l'offre transaction, c'est une offre qui a été minutieusement organisée, parce qu'on a du recul, plus de dix ans sur l'offre, une cinquantaine de commerciaux en général qui travaillent dessus, donc dans un premier temps, effectivement, vous allez retrouver ces fameux commerciaux qui, eux, sont en contact avec les propriétaires qui ont des projets, qui ont pour mission, justement, comme on l'a dit, de les sensibiliser sur l'importance de travailler avec un bon professionnel, de travailler plutôt, pourquoi pas, en exclusivité, parce qu'il y a une valeur ajoutée pour eux. Et ensuite, vous avez l'assistante commerciale qui, elle, va être en relation avec vous, qui va justement vous proposer les créneaux horaires des propriétaires pour pouvoir réaliser l'estimation. Également, vous s'assurer du bon suivi administratif de cette offre-là, parce que derrière, on va vous demander de nous indiquer quand est-ce que vous avez signé le mandat, quand vous signez le compromis, donc cette conseillère commerciale a pour mission de faire tout ce travail-là. Donc ça, c'est les deux principaux éléments avec qui vous allez pouvoir être, on va dire, en lien, bien sûr, oui. C'est un vrai travail d'équipe. Il y a encore ensuite le conseiller qui, une fois, va vous accompagner sur la transformation des mandats. Donc, il va assurer un suivi régulier des dossiers en cours et puis centraliser les offres et les promesses de vente. Et puis, vous avez quelqu'un, comme dans toute organisation, qui va s'assurer que le partenariat se déroule bien. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, dans tout ce qu'a dit Johanna, il y a des choses vraiment très importantes. Encore une fois, il y a des astuces et des bonnes pratiques à retenir qui sont très importantes. Ça fait très longtemps dans ce métier que beaucoup d'organisations cherchent une entité qui pourrait prendre des rendez-vous vraiment qualifiés et la qualité de ce rendez-vous-là, nous, on y tient beaucoup, forcément, puisqu'on tient à ce que ça se transforme en mandat, puisque c'est un partenariat et on va être chacun rétribué à hauteur de nos efforts. Donc, quand on dit en un, bien s'imprégner de sa fiche projet, vous avez vu qu'il y a une qualification du projet, qu'on sait quelle est la raison pour la vente, quel est le délai de vente, qui sont les décideurs, comme si en fait vous aviez une partie de votre agence qui avait trouvé un mandat et un vendeur et qui l'avait qualifié et qui passe le relais à votre agence. Et il faut qu'aujourd'hui, le client particulier ressente ça, qu'il n'y ait pas de cassure entre le moment où il y a une prise de rendez-vous téléphonique qualifiée avec nous et où vous prenez le relais. Ça, c'est très important. Comme si vous pouviez dire à un moment donné, oui, bonjour monsieur le client, je viens aujourd'hui parce que vous avez mis en vente et d'ailleurs, Nicolas de chez Meilleurs Agents m'a livré une première synthèse en tout cas de votre projet de vente. Je vais venir moi la compléter et puis surtout, ils vous ont fait une estimation en ligne, certes sophistiquée mais pas infaillible. Donc, je vais affiner aussi le prix, c'est pour ça que je suis là. Donc, c'est très important cette EPAP 1 pour la réussite non seulement de la prise de mandat mais aussi de la prise de mandat exclusif. La deuxième astuce, c'est évidemment se rendre à tous les rendez-vous meilleurs agents de vos secteurs et puis en trois, ce que le client particulier apprécie particulièrement, c'est la réactivité. Vous savez, quand un projet, et nous, ça fait peut-être des semaines qu'on le suit, arrive à maturité, il y a un moment où il faut très vite aller au rendez-vous, prendre le mandat tant qu'on est au maximum, j'ai envie de dire, du moment d'intérêt d'achat du client. Si on laisse passer trop de temps, le client peut redescendre de son envie de travailler avec un professionnel, faire appel peut-être à d'autres acteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a une histoire de rapidité dans cette troisième astuce à retenir. En quatrième, il y a, si vous avez déjà fait une estimation, voilà quelle sera la règle du jeu. Si vous avez fait une estimation chez le vendeur dans les douze derniers mois ou si elle est déjà organisée, il suffit de nous le déclarer avant l'acceptation du rendez-vous et auquel cas, on vous laissera honorer votre rendez-vous sans rentrer dans la rétrocession d'honoraires. Et puis, en cinq, il y a déclarer les mandats promesses et actes authentiques, issus des rendez-vous meilleures agences sur votre Espraspro et le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être tenu informé. Non seulement, nous, on vous dira quand on appelle le particulier ce qu'il a pensé de vous, ce qu'il a ressenti, ce qu'il n'ose peut-être pas vous dire et nous, on va vous le livrer, ce qui va vous faire encore une valeur ajoutée pour peut-être transformer ce mandat. Et puis, vous, notre côté, on a une organisation qui a travaillé à de la prise de mandat. Donc, les commerciaux chez nous ont envie aussi de savoir si le mandat ou ce rendez-vous s'est transformé en mandat, si c'est transformé en mandat exclusif. Et puis, ils aiment bien savoir aussi, évidemment, si ça a été un succès, c'est-à-dire une mise en vente. Et puis, pour continuer à avoir ces rendez-vous et à bien apparaître, notamment sur notre carte des prix, sur l'annuaire, etc., il faut continuer à entretenir votre vitrine digitale sur les photos, votre actualité, les biens vendus, etc., J'espère que nous avons été clairs. En tout cas, Johanna est disponible pour un complément d'information pour chacun d'entre vous. Si vous souhaitez poser des questions, affiner, et puis certains nous demandent comment faire pour s'abonner. Est-ce qu'il y a de la place dans cette ville ou dans cette autre ville ? Ça, je n'ai pas sous les yeux l'ensemble des villes disponibles aujourd'hui. Il faut passer par votre conseiller. Donc, je vous invite à le contacter en direct ou à nous contacter au numéro qui est sur votre écran de façon à ce que vous puissiez, de façon individuelle et de façon sur mesure, regarder est-ce que votre ville est ouverte au rendez-vous qualifié ? Qui sont déjà vos confrères qui bénéficient de cette offre ? Est-ce qu'il reste une place et quelles sont les conditions ? Et puis, vous pourrez poser, évidemment, toutes les questions que vous souhaitez et on restera à votre disposition pour former ensuite, bien sûr, l'ensemble de vos équipes. Il nous reste à vous souhaiter une bonne continuité et à vous donner rendez-vous lors d'un prochain webinaire. Avec grand plaisir. Merci, Johanna. Merci à toi. C'était très clair, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501